Moi c'est un peu cringe en fait Quand je le dis c'est pas Ok je refais Salut c'est Arthur Je suis beatboxer et aujourd'hui je vais vous montrer le Beatbox En gros j'ai commencé il y a 7 ans Quand j'avais 14 ans J'ai été dans un espace aéré qui s'appelait L'espace jeune à sauteron près de Nantes C'est un beatboxer professionnel qui s'appelle Hutch A donner des ateliers d'initiation Du coup j'ai commencé comme ça J'ai continué vraiment en autodidacte Par les battles je me suis forgé à peu près petit à petit Jusqu'en 2020 En février 2020 Devenir champion de France en duo Mon duo s'appelle Fresh Tonic Que j'ai avec un beatboxer qui s'appelle Pac Max Que j'adore et que j'embrasse très fort Bah le beatbox C'est faire de la musique avec sa bouche C'est ça la définition C'est faire des rythmes Mais aussi des basses et des mélodies Et parfois même des polyphonies Et tout ça avec l'appareil phonatoire C'est à dire on dit la bouche Mais en fait ça couvre la bouche Le nez, la gorge Et tout ce qui peut faire du son Finalement produit de manière phonatoire Ça a été créé à la fin des années 70 Du coup par des rappeurs Pour pouvoir faire les instrus de rap Quand les rappeurs n'avaient pas les moyens En fait de se procurer un système son Bah dans les sons de beatbox Il y a ce qu'on appelle les fondamentaux C'est à dire les sons de base Du coup les sons de batterie Le Tu vas avoir des sons qui vont faire plus MAO Du coup tu vas pouvoir changer la caisse claire Par exemple Il y a le Il y en a plein Et en fait il y en a autant que de beatboxer Des 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 On va avoir aussi beaucoup de sons de basse Par exemple dedans on va avoir des sub bass Comme un son très utilisé qui s'appelle le lip roll Le Mais aussi des basses vocales Comme le Ensuite on a plein de sons spéciaux Qui vont en fait faire le style du beatboxer C'est à dire que Quand on commence à prendre du niveau en tant que beatboxer On est obligé de développer son style Par exemple dans des battles Pouvoir se distinguer des autres Dans mon cas personnel Les sons spéciaux que je maîtrise bien C'est les whistles C'est à dire les sifflements comme le Ou encore la double voix Le Je dirais directement Berrywam Qui est un groupe composé uniquement de beatboxers Qui sont super talentueux Ou encore le Zvendro Qui sont un duo de beatboxers Qui donnent des tutos super accessibles sur le beatbox Et si je fais vraiment mon beatboxer puriste Je vais dire Beastie Qui est un beatboxer qui fait partie de Berrywam Mais qui en solo a vraiment une super finesse niveau de la batterie Ou encore Jin Shinozaki Qui est un beatboxer incroyable Qui fait en fait des arpèges à la voix Mais avec des sons de beatbox Des trucs super précis Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Et bien justement c'est ça ce qui est beau C'est que le beatbox en fait on est censé pouvoir faire Tous les styles de musique possibles et imaginables En fait de base c'est l'appellation beatbox Mais ça recrouve toutes les techniques de voix Qui sont utilisées dans le monde C'est à dire qu'on a autant des sonorités très hip hop Que finalement des chants traditionnels comme le chant diphonique Alors pour vraiment quelqu'un qui débute C'est le budget de 0€ Après si on veut s'investir dans le beatbox Ca peut être sympa du coup de se procurer un micro Et une enceinte C'est beaucoup mieux de commencer sans matériel Et quand on investit dans du matériel On investit dans du matériel de qualité quand on est sérieux C'est à dire que ça sert à rien d'acheter des micros à 20€ ou 30€ Parce que ce sont des micros qui seront pas durables A partir de 100€ comme des SM58 Qu'on peut trouver d'occasion si on a pas beaucoup de moyens également Sinon un très bon investissement ça peut être La RC505 Avec lequel on peut enregistrer des voix C'est que là on a des petits boutons Des petits cercles Et on appuie dessus pour enregistrer une boucle Et on réappuie dessus pour arrêter la boucle Et du coup ça va permettre de faire un rythme simple en beatbox Qui va pouvoir se répéter En 9 ça coûte 500€ en moyenne Et en occasion on peut en trouver à 400€ Et ça c'est un SM58 C'est le micro que j'utilise personnellement Et il coûte en moyenne 100€ Alors un conseil pour quelqu'un qui voudrait débuter Bah c'est tout simplement de se faire plaisir Parce que c'est avant tout ça le beatbox On a à la fois du coup la malchance Et la chance d'être un art qui est encore en développement Le truc c'est pas de s'embêter avec une théorie De se dire ok je vais travailler le beatbox comme ça, comme ça et comme ça C'est se faire plaisir Mais ne pas tout de suite vouloir trop faire de son compliqué Bah merci d'avoir regardé cette vidéo Et à l'approcher Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo